Vos vaches, cochons, couvées n'iront pas à Paris cette année. Pas de salon de l'agriculture pour la première fois depuis près de 60 ans. A défaut, Emmanuel Macron est allé visiter ce matin une ferme de Côte d'Or à une quinzaine de kilomètres de Dijon pour un débat sur les difficultés du monde paysan. Alexandre Estivalet, 33 ans, l'un des quatre gérants de la ferme, explique ce qui l'attend du président pour le redressement des prises agricoles. Je pense que le pouvoir des grands distributeurs est très important. Ils ont un moyen de pression, même sur des gros industriels, qui fait qu'eux n'ont pas forcément de marge non plus et du coup se rabattent sur l'échelon en dessous. Et donc la base, les agriculteurs pour garder leur marge. Et le problème, c'est que quand chacun prend sa marge et puis que nous, on est à la fin et qu'il n'y a plus rien à prendre, ben nous, on n'a plus rien. Donc l'idée de base de partir de nous pour remonter, c'est la bonne. Et je pense qu'il faut qu'il soit vraiment intransigeant avec tous les maillons de la chaîne pour que chacun ait sa part de bénéfice sur les produits. C'est normal, tout le monde fait un travail, mais que ce soit réparti de manière équitable. Propos recueillis par Jean-Rémi Baudot.